Après plusieurs années de recherche clinique, le 4-FM-FES est enfin utilisé sur les patients. Il s'agit d'un traceur qui aide à mieux cibler le cancer du sein comparativement aux autres tests. Unique au monde, il a été conçu, fabriqué et est injecté ici même au CHUS. Ces années, on travaille sur des dérivés marqués avec un radio et ses autres qui nous permettent de suivre et de visualiser ces tumeurs qui répondent à un traitement avec des hormones. C'est une dérivée de l'estradiol. L'estradiol, c'est une hormone chez les femmes qui est essentielle dans 60% du cancer du sein pour continuer à croître. Ce produit-là, de ce concept-là jusqu'à son fonctionnement, est rendu aux cliniques maintenant. C'est l'équipe de radiochimistes qui fabrique non seulement le traceur, mais le précurseur pour les études cliniques. Avec le 4MFES, on peut voir une image beaucoup mieux définie. Ce traceur-là est un peu plus stable en vivo et on peut voir l'étendue des métastases, ce qui est plus difficile à voir avec l'autre traceur estrogène qui est utilisé dans l'antidécentre. La maladie pourrait être tout simplement microscopique, indétectable, parce qu'elle est trop petite. L'examen au MFES permet justement d'aller chercher ces petites métastases-là, les petites lésions qui sont parties à distance, qui mesurent quelques millimètres et qui passent inaperçues par tous nos tests d'imagerie. C'est ça que ça vient complémenter. On voit bien avec l'examen au MFES, on voit la tumeur ici au niveau de son sein gauche. Pas une surprise, c'est une personne qui était connue pour un cancer du sein. Par contre, l'examen au MFES a démontré qu'il y avait également des ganglions positifs, donc des métastases. Le cancer s'était déjà étendu au niveau de son essai. L'examen a également démontré par surprise que la maladie s'était étendue également avec des petits ganglions qui sont juste à côté du sternum. Ça, ça mesure environ le 2-3 millimètres. C'est indétectable par les autres tests d'imagerie. Il n'y en a pas juste un. On voit ici sur l'image en 3D qu'il y en a même deux ganglions. Cette personne-là, en plus, qu'est-ce que l'examen a démontré? C'est une lésion ici au niveau de son os, au niveau de son bassin. Donc, une dame que l'on avait identifiée selon les tests conventionnels comme étant un stade 1, donc une dame qui devait mériter une chirurgie avec probablement chimiothérapie parce que les ganglions au niveau de l'essai auraient été découverts d'une façon ou d'une autre, a passé d'un stade 1 à un stade 4. Ce qu'on prend, ce n'est jamais de bonne nouvelle en fait que l'on trouve, mais ça permet de mieux adapter le traitement. C'est une mauvaise nouvelle en soi d'augmenter en stade. Par contre, le fait de le savoir initialement et d'avoir les traitements adaptés, c'est ça qui est bénéfique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada